Je ne vois ni Liam, ni Maddie, ni Rydiane. Est-ce que par hasard, l'un d'entre vous saurait où ses élèves se trouvent ? Non. C'est aujourd'hui, vous ne l'avez sans doute pas oublié, que commence la présentation de vos exposés. Vous avez tous préparé quelque chose, j'espère. Tu as fait ton exposé, Katrina ? Tu sais que tu passes après moi ? Katrina ? Ils sont où ? Eh bien, c'est la pleine lune ce soir. Alors peut-être qu'ils sont allés se détendre un peu ? Eh bien, il y en a qui ont de la chance. Vite ! Oh, laissez-moi. Oh ! Musique Ah Liam, le retour de notre Indiana Jones à nous Est-ce que tu es complètement remis ? Oui monsieur Excellente nouvelle La prochaine fois que tu as envie de sécher les cours Inutile de te jeter dans un trou Contente-toi d'attraper un rhume comme tout le monde Tu as vu d'autres loups-garous depuis ? Musique Amadie ! Je sais ! Les pylônes ! Quoi ? J'ai une idée ! Vite ! Merci beaucoup Bess Le prochain exposé aura lieu dans quelques instants Elle est sur messagerie ? Pareil pour Rydian A mon avis il s'inquiète pour son exposé Ici ! Pas d'humain pour vous cacher cette fois ! Qu'est-ce que vous voulez Alric ? Je veux ma meute ! Et je veux ma fille aussi ! Mais étant donné que c'est impossible j'aurai celui qui me l'a prise ! Rydian ! Ça n'arrivera pas ! Parce que ma meute sera là d'une minute à l'autre ! Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Janna est avec eux ! Tu n'es qu'une menteuse ! Tu n'es qu'une menteuse ! Est-ce que tu as dit sur Janna c'était du bluff ? A ton avis ! Allez vite ! Cara ? S'il te plait Shannon ! Tu n'auras qu'à rester assise ! Alors choisis Katrina ! Ok ! Cara ? Vas-y ! D'accord ! Très bien ! Mais... Génial ! Et n'oublie pas ! Surtout ! Tu restes assise et tu ne dis rien ! Je t'en prie aide moi ! Mon exposé est intitulé Le maquillage peut-il vraiment rendre belle n'importe qui ? Est-ce que vous avez vu l'heure ? Je retourne dans les tunnels dès ce soir et vous verrez que j'attraperai un loup-garou ! En plus c'est la pleine lune ! Si tu t'en es sorti vivant la dernière fois c'est parce que Mudita a sauvé la vie ! Ouais ! Mais j'ai des doutes à son sujet ! Quoi ? Le loup-garou lui est passé devant ! Elle l'a vu c'est certain ! Elle n'a rien vu parce qu'elle a toute sa tête, pas comme d'autres ! Entrez ! Allez ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alric ! Quoi ? Ils nous attendaient ce matin sur le chemin de l'école ! Alric était à nos trousses ! Mais vous l'avez semé ! Pas vrai ? Oh et Diane ! Tu tombes à pic ! Pardon ? C'est ton tour pour l'exposer ! Allez vite ! Bon alors ! Tu dois faire un exposé de quelques minutes sur un sujet ! C'est une blague j'espère ! C'est une blague j'espère ! Bonne chance ! As-tu des documents visuels ? Non mademoiselle ! Très bien ! Après tout c'est l'expression orale qui compte ! Mesdemoiselles, messieurs, silence je vous prie ! Euh... Le prochain exposé nous est présenté par Rydian ! Euh... salut ! Euh... Mon... Mon exposé est... Mon exposé est sur... Les combats de boue ! Euh... Sur la vie en famille d'accueil ! Katrina, qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis ce matin, tu fais la tête ! Mes parents rentrent à la maison ! Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, non ? Je pensais que ça allait être... Fini les petits plats de mamie ! Fini les cartes virtuelles de Dubaï ! L'affaire de papa a fait faillite ! Il faut qu'on vende la maison... La voiture... Et probablement grand-mère ! J'avais prévu de faire mon exposé sur la carrière d'architecte de mon père, mais... Vu que ce n'est plus d'actualité... Et je... Je ne veux pas être pauvre ! C'est... Ça va, en fait ! Il suffisait de... En fait... C'est pas si mal ! Je pense qu'on va en rester là ! Où t'étais passé, Van Helsing ? Van Helsing chassait les vampires ! Il faut que tu fasses la distinction si tu veux venir dans les tunnels ce soir ! Tu rigoles ? J'espère ! Il y a un loup-garou dans ces tunnels ! Et je vous offre, à vous, mes amis, l'occasion de partager l'honneur de le capturer avec moi ! Tu t'es blessé à la cheville ou à la tête ? On va passer notre tour, merci ! Amuse-toi bien à ta chasse aux fées ou je sais pas quoi ! On l'a amené à se servir des olas sous les lignes électriques et... Et on s'est enfui ! On a fait que gagner du temps ! Mais ici, t'es en sécurité ! Il prendra pas le risque de revenir ! Sauf qu'il n'a plus rien à perdre ! Ce n'est pas une école qui va l'arrêter ! Il n'abandonnera pas ! Pas tant qu'il ne m'aura pas ! Arrête, Liam ! Vous avez peur de venir avec moi ! Pourquoi est-ce qu'on aurait peur d'animaux imaginaires ? Ou peut-être que vous avez peur du noir, alors ? Ou... De la boue ? Ou des vers de terre ? On n'a peur de rien ! Alors venez avec moi ! Vous êtes mes amis ! D'accord ! Allons à la chasse aux loups-garous ! De toute façon, on sait qu'il n'y a rien à chasser ! C'est ce qu'on verra ! Petite ! Où est Ritian ? Euh... Aucune idée ! Petite ! Où est Ritian ? Euh... Je crois qu'il est allé dans la chambre noire ! Qui est par là-bas ! S'il vous plaît ! Et merci ! Ça vous dit quelque chose ? C'est qui ça ? Excusez-moi ! C'est pourquoi ? La chambre noire ! Où est-elle ? Qui êtes-vous au juste ? Ou à Ritian ? Il est là ! Il faut que je sors d'ici ! Il peut pas rester là ! Tu n'affronteras pas Alrick seul ! Attendez ! Il faut qu'on part d'ici ! Et vite ! Je vais devoir vous demander de quitter les lieux ! Sur le champ ! Jeffreys va appeler la police ! À quoi ça servira si Alrick se transforme ? Ils ne peuvent pas l'enfermer un soir de pleine lune ! Tu veux faire quoi ? On peut pas les poursuivre juste toi et moi ! Je crois que j'ai la solution ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? D'aller dans le bois près de l'école ! Plus vite ! Rentre toute seule ! Si je l'affronte, je peux tout arranger ! Facile de tue ! Cours ! Oh ! Retrouve-moi à la rivière ! Regarde ! Il pourra plus nous flairer 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 ! Je te l'avais dit ! Maddy ! Alrick ! Je vous en prie ! J'ai tout perdu ! Maintenant, c'est ton tour ! Attendez ! Par ici ! Non ! Écoutez, c'est moi que vous voulez, Alrick ! Et je suis là ! Je suis à vous ! Je me rends ! Laissez Maddy partir ! Je vous en prie ! Pourquoi ? Pourquoi je lui montrerai de la compassion ? Tu n'en as montré aucune envers ma fille ! Ritian l'a sauvée ! Maddy ! Vous la faites abandonner ! Allez ! Pas lui ! Jevine ! Anna ! Maddy ! Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Je lui dis la vérité. C'est le père de Jenna. Ce sont des gens du voyage, comme on les appelle. Jenna a fréquenté l'établissement. Il me tient pour responsable. Responsable de quoi ? De la fuite de Jenna. Parce qu'ils étaient proches tous les deux. N'est-ce pas ? Alric, je pensais que j'avais quelque chose à voir avec... Mais tout cela est arrangé à présent. Nous lui avons parlé et il est en route pour le Pays de Galles. S'il vous cause à nouveau des ennuis, appelez-moi. Très bien, merci. Je n'hésiterai pas. Merci. Au revoir. C'est très courageux de votre part de vous être impliqué à ce point. Non, non. Ce sont les risques du métier. Bon, eh bien, on viendra te chercher plus tard. Tu veux dîner avec nous ? Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé ? On croyait pouvoir gérer. Parfois, Rydiane, la chose la plus courageuse à faire, c'est... Demander de l'aide. La leçon de morale est terminée. Allez déjeuner. Ma chérie, ton exposé est sauvé. Quoi ? On a réfléchi. Si tu ne peux pas parler de ton père, tu peux en revanche parler d'un projet sur lequel il a travaillé. Mais j'y connais rien. Ah, tu sais, on s'en doutait. Sans vouloir te vexer. C'est pourquoi nous avons fait des recherches. Nous avons tous les éléments nécessaires pour un exposé parfait. J'hallucine. Vous êtes super, les filles. Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? C'était qui, ce mec ? Il était super bel-être. Il te cherchait. Et il a fini par me trouver. Et ? Et, ce ne sont pas tes oignons. Alors ? Alors, tout va bien. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aleric a, disons... Il nous a laissé filer. Il vous a laissé filer ? Il y a eu... Comme un déclic dans sa tête. Il a regardé, m'a dit, et... Je ne sais pas... Comme une crise d'un air de Wolf Blot sauvage ? Peut-être. On n'en sait rien. Mais c'est réglé, en tout cas. C'est terminé. Même sous les climats désertiques, comme à Dubaï, l'écologie est un défi que la plupart des ingénieurs et des architectes, comme mon père, doivent tenter de relever. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde n'y est pas habitué. Il ne faut pas passer les gens... Je m'inquiète pour lui. Aleric ? Pourquoi ? J'arrive... Je n'arrive pas à me loter de la tête. Son regard, son visage... Rydian, il a essayé de me tuer. Oui, tu as raison, je sais. C'est juste qu'il a tout perdu. Et alors ? Il n'a que ce qu'il mérite. Sauf que là, c'est ma faute. Comme vous le voyez sur ces images, chaque complexe est composé de plusieurs villes... T'as fait ce qu'il fallait faire. Pour Janna et nous tous. Je ne peux pas faire comme si je ne lui avais pas fait de mal. Tu n'y es pas forcée. Mais ce qui est fait, est fait. Alors, n'en parlons plus, d'accord ? D'accord ? Des questions ? Bravo. Très beau travail. Bravo. Fais-tu trouver tout ce matériel dans un vide-grenier ? C'est clair. Regarde la dégaine qu'on a. C'est là que j'ai vu le loup-garou. Et m'a dit. Après vous, monsieur le loup-garou. Alors, c'est fini. Pendant des années, on a vécu en liberté, dans la nature. Mais peu à peu, la lumière s'est éteinte. La vie sauvage aussi. Et pendant ce temps, les humains se sont montés en puissance. On est à moitié humains, vous et moi. Tu parles comme Janna. Ou alors c'est elle qui parlait comme toi. Elle adorait tout ça. C'était son petit monde à elle. La nature est le véritable monde des Wolfblood. Et tous les jours, il s'étiole à mesure que le monde de tes amis humains progresse. Je ne peux pas. Je refuse d'aimer ce monde. Personne ne vous le demande. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Les meutes sauvages restantes n'accepteront jamais un alpha en exil. Alors ne rejoignez aucune meute. Aucun Wolfblood ne peut survivre seul. J'ai survécu seul. J'ai cru que je resterais seul toute ma vie. Mais ma meute m'a trouvé. Ce n'est pas une meute comme la vôtre, avec un alpha. Ce ne sont même pas tous des Wolfblood d'ailleurs. Mais c'est la seule meute que je veuille. C'est difficile d'être seul. Mais on ne sait jamais qui on peut rencontrer, ni ce qui peut se passer. C'est un nouveau départ. Et si j'ai réussi à survivre, alors vous le pourrez aussi. Tu as tort si tu crois ne pas avoir d'alpha. Comment ça ? Ton amie domestiquée. Elle s'appelle Madi. C'était l'amie de Janna aussi. Le monde change vite. Les humains changent vite. Merci. Merci, Rydiane. Je tiendrai compte de tes paroles. Je vais repartir à zéro. Tout seul. On verra bien. Parfois, la chose la plus courageuse à faire, c'est de... demander de l'aide. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, ça ? C'est en train de s'écrouler. Vous n'êtes pas contents d'avoir un casque, finalement ? Liable ! C'est n'importe quoi ! Ce soir, c'est la pleine lune. Ma première en tant que loup solitaire. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Je vais la passer avec mon Alpha. Bonne chance. À vous aussi. Attendez ! Ma lampe ne fonctionne plus ! On va tous mourir ici ! Serre-toi de ton téléphone. Liam ! Liam, attends-nous ! C'est ridicule, on tourne en rond. On n'arrive pas à respirer. C'est un cul-de-sac. Et Sam, on fait demi-tour. Alors, il t'a pas mangé ? Comment t'as su que... Arrête, je suis pas stupide. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Ça va. Tout va bien. Je t'assure. Alors, tu as accepté notre invitation ? Oui. J'ai de la chance. Je ne suis pas à la rue et... J'ai des amis sur qui compter. J'ai beaucoup de chance. Tout le monde est prêt ? Allons-y. J'ai des amis. Liam ! Chut ! Les hurlements venaient de là. On l'a trouvé. Je vous l'avais dit. Donc, le loup-garou devrait être là. J'y comprends rien. Et non. C'est un cul-de-sac. Mais on l'a entendu. On peut repartir ? Repartir où ? On a marché pendant des kilomètres. On ne sait pas où on est. Alors, on est coincés ici dans le noir. Je savais que c'était une mauvaise idée. On va tous mourir à cause de toi, tu le sais ? J'ai... J'ai le Wi-Fi. Super. On peut demander de l'aide par email. Il y a une construction pas loin. Regardez. Je crois voir quelque chose. C'est... C'est un mur. Vous m'entendez ? Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vite, on s'est déçés. Dépêchez-vous. Attendez-moi. Tu veux venir dans les tunnels ce soir ? Tu rigoles ? J'espère. Écoute, il y a un loup-garou dans ces tunnels. Et je vous offre à vous, mes amis, l'occasion de partager l'honneur de le capturer avec moi. Tu t'es blessé à la cheville ou à la tête ? On va passer notre tour, merci. Amuse-toi bien à ta chasse aux fées ou je sais pas quoi. On l'a amené à se servir d'Eola sous les lignes électriques et on s'est enfui. On a fait que gagner du temps. Mais ici, t'es en sécurité. Il prendra pas le risque de revenir. Sauf qu'il n'a plus rien à perdre. Ce n'est pas une école qui va l'arrêter. Il n'abandonnera pas. Pas tant qu'il ne m'aura pas. Arrête, Liam. Vous avez peur de venir avec moi. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur d'animaux imaginaires ? Oh, peut-être que vous avez peur du noir, alors. Ou de la boue ? Ou des vers de terre ? On n'a peur de rien. Alors venez avec moi. Vous êtes mes amis. D'accord. Allons à la chasse aux loups-garous. De toute façon, on sait qu'il n'y a rien à chasser. C'est ce qu'on verra. Petite, où est Ritian ? Euh... Aucune idée. Petite, où est Ritian ? Euh... Je crois qu'il est allé dans la chambre noire, qui est par là-bas. S'il vous plaît, et merci. Ça vous dit quelque chose ? C'est qui, ça ? Excusez-moi. C'est pour quoi ? La chambre noire. Où est-elle ? Qui êtes-vous, au juste ? Ou est Ritian ? Il est là. Il faut que je sorte d'ici. Il ne peut pas rester là. Tu n'affronteras pas Alrick seul. Attendez. Il faut qu'on part d'ici. Et vite. Je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Sur le champ. Non. 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 Jeffreys va appeler la police. À quoi ça servira si Alrick se transforme ? Ils ne peuvent pas l'enfermer un soir de pleine lune. Tu veux faire quoi ? On ne peut pas les poursuivre juste toi et moi. Je crois que j'ai la solution. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? D'aller dans le bois près de l'école. Plus vite ! Et m'a dit Après vous, monsieur le loup-garou Alors, c'est fini Pendant des années, on a vécu en liberté, dans la nature Mais peu à peu, la lumière s'est éteinte La vie sauvage aussi Et pendant ce temps, les humains sont montés en puissance On est à moitié humains, vous et moi Tu parles comme Janna Ou alors c'est elle qui parlait comme toi Elle adorait tout ça C'était son petit monde à elle La nature est le véritable monde des Wolfblood Et tous les jours, il s'étiole à mesure que le monde de tes amis humains progresse Je ne peux pas Je refuse d'aimer ce monde Personne ne vous le demande Vous pouvez vivre comme vous voulez Les meutes sauvages restantes n'accepteront jamais un Alpha en exil Alors ne rejoignez aucune meute Aucun Wolfblood ne peut survivre seul J'ai survécu seul J'ai cru que je resterais seul toute ma vie Mais ma meute m'a trouvé Ce n'est pas une meute comme la vôtre Avec un Alpha Ce ne sont même pas tous des Wolfblood d'ailleurs Mais c'est la seule meute que je veuille C'est difficile d'être seul Mais on ne sait jamais qui on peut rencontrer ni ce qui peut se passer C'est un nouveau départ Et si j'ai réussi à survivre alors Alors vous le pourrez aussi Tu as tort si tu crois ne pas avoir d'Alpha Comment ça ? Ton amie domestiquée Elle s'appelle Madi C'était l'amie de Janna aussi Le monde change vite Les humains changent vite Merci Merci Rydiane Je tiendrai compte de tes paroles Je t'en prie, aide-moi Mon exposé est intitulé Le maquillage peut-il vraiment rendre belle n'importe qui ? Est-ce que vous avez vu l'heure ? Je retourne dans les tunnels dès ce soir Et vous verrez que j'attraperai un loup-garou En plus c'est la pleine lune Si tu t'en es sorti vivant la dernière fois C'est parce que Madi t'as sauvé la vie Ouais Mais j'ai des doutes à son sujet Quoi ? Le loup-garou lui est passé devant Elle l'a vu, c'est certain Elle n'a rien vu parce qu'elle a toute sa tête Pas comme d'autres Entrez Allez Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alrick Quoi ? Il nous attendait ce matin Sur le chemin de l'école Alrick est à nos trousses Mais vous l'avez semé, pas vrai ? Oh Diane, tu tombes à pic Pardon ? C'est ton tour pour l'exposé Allez vite Bon alors, tu dois faire un exposé de quelques minutes C'est une place, j'espère C'est une place, j'espère Bonne chance As-tu des documents visuels ? Non, mademoiselle Très bien Après tout, c'est l'expression orale qui compte Mademoiselle, messieurs, silence, je vous prie Euh, le prochain exposé nous est présenté par Rydiane Euh, salut Euh, mon... mon exposé est... mon exposé est sur... Les combats de boue ? Euh, sur la vie en famille d'accueil Katrina, qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis ce matin, tu fais la tête Mes parents rentrent à la maison Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, non ? Je pensais que ça allait être... Fini les petits plats de mamie Fini les cartes virtuelles de Dubaï Je pensais que ça allait être difficile L'affaire de papa a fait faillite Il faut qu'on vende la maison La voiture et probablement grand-mère J'avais prévu de faire mon exposé sur la carrière d'architecte de mon père Mais... vu que ce n'est plus d'actualité Et je... je ne veux pas être pauvre C'est... ça va en fait Il suffisait de... en fait... c'est pas si mal Je pense qu'on va en rester là Où t'étais passé Van Helsing ? Van Helsing chassait les vampires Il faut que tu fasses la distinction si tu veux venir dans les tunnels ce soir Tu rigoles, j'espère Écoute... il y a un loup-garou dans ces tunnels Et je vous offre à vous, mes amis L'occasion de partager l'honneur de le capturer avec moi Tu t'es blessé à la cheville ou à la tête ? On va passer notre tour, merci Amuse-toi bien à ta chasse aux fées ou je sais pas quoi Il pourra plus nous flairer Oh... Oh... Je te l'avais dit. Maddy ! Alric ! Je vous en prie, j'ai tout perdu. Maintenant, c'est ton tour. Attendez. Par ici ! Non, écoutez, c'est moi que vous voulez, Alric. Je suis là ! Je suis à vous, je me rends ! Laissez Maddy partir. Je vous en prie. Pourquoi ? Pourquoi je lui montrerai de la compassion ? Tu n'en as montré aucune envers ma fille. Ritian l'a sauvée ! Vous la faites abandonner, Alric ! Salut ! Janna. Maddy ! Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Je lui ai dit la vérité. C'est le père de Janna. Ce sont des gens du voyage, comme on les appelle. Janna a fréquenté l'établissement. Il me tient pour responsable. Responsable ? De quoi ? De la fuite de Janna. Parce qu'ils étaient proches tous les deux, n'est-ce pas ? Alric pensait que j'avais quelque chose à voir avec... Mais tout cela est arrangé à présent. Nous lui avons parlé et il est en route pour le Pays-Gal. S'il vous cause à nouveau des ennuis, appelez-moi. Très bien. Merci, je n'hésite pas. Merci. Au revoir. C'est très courageux de votre part de vous être impliqué à ce point. Non, non, ce sont les risques du métier. Bon, eh bien, on vit. Attendez ! Ma lampe ne fonctionne plus ! On va tous mourir ici ! Serre-toi de ton téléphone. Liam ! Liam, attends-nous ! C'est ridicule, on tourne en rond. On n'arrive pas à respirer ! C'est un cul-de-sac. Et Sam, on fait demi-tour. Alors, il t'a pas mangé ? Comment t'as su que... Arrête, je suis pas stupide. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Ça va, tout va bien. Je t'assure. Alors, tu as accepté notre invitation ? Oui. J'ai de la chance, je ne suis pas à la rue et... J'ai des amis sur qui compter. J'ai beaucoup de chance. Tout le monde est prêt ? Allons-y. La vie. No. Là ! Allons-y. 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 Liam ? Les hurlements venaient de là On l'a trouvé, je vous l'avais dit Donc le loup-garou devrait être là J'y comprends rien Non, c'est un cul-de-sac Mais on l'a entendu On peut repartir ? Repartir où ? On a marché pendant des kilomètres, on ne sait pas où on est Alors on est coincés ici dans le noir Je savais que c'était une mauvaise idée, on va tous mourir à cause de toi, tu le sais ? J'ai... j'ai le wifi Super, on peut demander de l'aide par email Il y a une construction pas loin Regardez Je crois voir quelque chose C'est... c'est un mur Pas d'humain pour vous cacher cette fois Qu'est-ce que vous voulez, Alric ? Je veux ma meute Et je veux ma fille aussi Mais étant donné que c'est impossible, j'aurai celui qui me l'a prise Rydian ! Ça n'arrivera pas Parce que ma meute sera là d'une minute à l'autre Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Janna est avec eux Tu n'es qu'une menteuse Est-ce que tu as dit sur Janna, c'était du bluff ? À ton avis, allez vite ! Cara ? S'il te plaît, Shannon Tu n'auras qu'à rester assise Alors, choisis Katrina Ok ? Cara ? Vas-y D'accord Très bien, mais... Génial ! Et n'oublie pas Surtout, tu restes assise et tu ne dis rien Je t'en prie, aide-moi Mon exposé est intitulé Le maquillage peut-il vraiment rendre belle n'importe qui ? Est-ce que vous avez vu l'heure ? Je retourne dans les tunnels dès ce soir Et vous verrez que j'attraperai un loup-garou En plus, c'est la pleine lune Si tu t'en es sorti vivant la dernière fois, c'est parce que Madita a sauvé la vie Ouais Mais j'ai des doutes à son sujet Quoi ? Le loup-garou lui est passé devant Elle l'a vu, c'est certain Elle n'a rien vu parce qu'elle a toute sa tête, pas comme d'autres Entrez Allez Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Aleric Quoi ? Il nous attendait ce matin Sur le chemin de l'école Aleric était à nos trousses Mais vous l'avez semé, pas vrai ? Réidiane, tu tombes à pic Pardon ? C'est ton tour pour l'exposé Allez, vite Bon alors, tu dois faire un exposé de quelques minutes C'est une blague, j'espère Bonne chance As-tu des documents visuels ? Non, mademoiselle Très bien Après tout, c'est l'expression orale qui compte Mademoiselle, messieurs, silence, je vous prie Euh, le prochain exposé nous est présenté par Réidiane Euh, salut Euh, mon... mon exposé est... mon exposé est sur... Les combats de boue Euh, sur la vie en famille d'accueil Katrina, qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis ce matin, tu fais la tête ? Alors, vivre en famille d'accueil, c'est... Mes parents rentrent à la maison Je veux dire... Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, non ?